... Des palaces parisiens au très chic tournoi de Roland-Garros, en passant par le Tour de France, le plus populaire des événements sportifs, Daniel Alambroso se glisse dans les coulisses de tous les pouvoirs, dans un instant... Et voici les bleus qui relancent, magnifique ouverture sur l'aide, oh c'est superbe ! Et c'est le rêve ! C'est magnifique ! Toyota Yaris, les bleus, climatisés, la voiture officielle de l'équipe de France de football, à partir de 10 800 euros, en ce moment chez votre concessionnaire Toyota. Eté 44 de Patrick Rothman, en DVD et VHS, avec RTL. ... Produire, acheminer, vérifier et vous approvisionner en gaz naturel. Qui peut assurer une telle sécurité jusque chez vous ? Gaz de France, ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Pour le 60e anniversaire de la Libération, découvrez, pour la première fois en DVD, des documents uniques qui témoignent du plus grand conflit de notre histoire. Les archives couleur, les grandes batailles, maintenant en DVD. Volvic vous transmet toute la force à des volcans. Volvic vous transmet toute la force à des volcans. 1940, la bataille d'Angleterre. Un tournant décisif vers la victoire des Alliés. Un film au réalisme saisissant, des combats aériens spectaculaires. La bataille d'Angleterre, en double DVD collector. Retrouvez aussi les plus grands films de guerre à prix spécial. Un café ? Avec plaisir. J'adorerais venir chez elle. C'était chaque fois une expérience unique. Chaque fois, j'avais la chance de découvrir un nouvel espresso. Chacun avait sa personnalité. Je prenais le temps et le plaisir d'en discerner toutes les nuances, toute l'intensité. Il en oublierait presque qu'il est là pour le piano. Un espresso. On s'habitue à la perfection. Que donc vous voulez ouvrir un compte ? Je vois que vous êtes footballeur ? Ouais, à Bourac. Vous ? À Bourac. Vous savez, ce n'est pas si simple que vous vous racontez. Sinon, j'ai une deuxième passion, c'est le kéno. Bourac ! Kéno, un million d'euros le midi, un million d'euros le soir. Ça aide. Peut-on encore faire confiance à la justice ? Revirement des témoins, fragilité de la parole des enfants, victimes de pédophiles, instruction à charge, incarcération abusive. Après le procès d'Outreau, la justice mise en accusation. Ils ont incarné la liberté, la démocratie, face au nazisme, aux dictatures communistes. Est-ce au nom des mêmes valeurs que les Etats-Unis ont voulu libérer l'Irak ? Pourquoi aujourd'hui leur stratégie inquiète ? Est-ce simplement la faute de George Bush ? Débat dans Mont-Croisé, demain soir, sur France 2. Gémo, vous êtes curieux. Enfin, juste assez pour être chanceux. Astro. Pour gagner jusqu'à 16 000 euros, avoir votre signe, c'est déjà bon signe. C'est parti. Pour le 60e anniversaire de la Libération, découvrez, pour la première fois en DVD, des documents uniques qui témoignent du plus grand conflit de notre histoire. Les archives couleurs, les grandes batailles, maintenant en DVD. La vie est parfois pleine de petits tracas. C'est pourquoi Bosch lance la première perceuse à percussion qui aspire en même temps qu'elle perce. Adieu la poussière. Bosch, nous allons vous surprendre. Acorabane pour homme. Monsieur, poulet ou poisson ? Madame, poulet ou poisson ? Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez que du 7 au 21 juin pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo. La liste de Schindler, pour la première fois en DVD. Si même vos lunettes peuvent être remplacées à l'étranger, imaginez tout ce que vous pourrez faire avec Visa Premier. Carte Visa Premier, saisissez l'instant futur. 1940, la bataille d'Angleterre. Un tournant décisif vers la victoire des alliés. Un film au réalisme saisissant, des combats aériens spectaculaires. La bataille d'Angleterre en double DVD collector. Retrouvez aussi les plus grands films de guerre à prix spécial. Un million de francs. Cent mille tout de suite, le reste quand vous aurez à être au Jordan. Pour y aller au Jordan. Je ne sais pas, moi, il faut demander à Violaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jordan ? Il a eu la clavicule, mais je suis sûr que cet empoiré visait la carotide. Qu'est-ce qui vous arrivez ? A votre avis, une morsure. Violaine. On va où maintenant ? Les morsures de l'aube. Mardi soir sur France 2, Antoine de Cônes ouvre la cage aux oiseaux de nuit. Pour masser naturellement, choisissez BodySculpt. BodySculpt vous aide à contrôler votre poids en sculptant votre corps. Retrouvez un corps parfait avec un produit professionnel. BodySculpt prend votre taille en main. En pharmacie et parapharmacie. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà pour nous, à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. A la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 70 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. Du 1er juin au 17 juillet, Renault crée le prêt-à-partir dans le réseau Renault. Paco Rabanne, pour homme. Georges Clunet. Je suis pas un scoopier de carnivore. Catherine Zeta-Jones. Oh, mais pas mal ça. Et c'est peu de le dire. Maintenant, les dés sont jetés. Le match peut commencer. Facilite cette femme. Intolérable cruauté. Maintenant, DVD et VHS. Ah tiens, voilà les nouveaux crackers. Et les nouvelles, tu veux dire ? Regardez celle-là ! Elle vise les herbes de Provence. Et celle-là, avec ses oignons gratinés. Cracanche, les nouvelles ! On va se réguler ! Croqu'un, je t'aime ! Les nouveaux crackers belins, ils sont à croquer. Cin-cin, d'aff-le-loup. Vos secondes lunettes pour un euro de plus, avec des progressifs aussi. Tu les rends tous fous, aff-le-loup. Jouez au grand jeu télé 7 jours en répondant à cette question. Donnez au moins un des sujets de l'émission de ce soir. Pour participer, répondez sur France2.fr. Vous pourrez peut-être gagner un caméscope numérique et six mois d'abonnement au magazine Télé 7 jours. Bonne chance sur France2 avec Télé 7 jours. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 20e numéro des coulisses du pouvoir. Il va y avoir du sport ce soir puisque nous vous entraînerons dans les coulisses du Tour de France et derrière les cours de tennis de Roland-Garros pour voir comment se préparent ces deux grands rendez-vous sportifs. Mais d'abord une plongée dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Il existe à Paris six hôtels seulement qui ont droit à l'appellation Palace. Nous vous en ferons visiter les coulisses. Enfin, nous reviendrons avec l'urgentiste Patrick Peloux sur les leçons de la canicule de l'an dernier. En septembre, nous avions consacré un reportage à ce médecin qui a eu le pouvoir d'alerter l'opinion sur le drame humain qui se déroulait au mois d'août dans les hôpitaux. Neuf mois plus tard, nous avons voulu savoir si son combat avait porté ses fruits. Regardez le sommaire. Le Crion, le Ritz, le Maurice, au cœur de la capitale, seulement six hôtels de luxe appartiennent au club très fermé des Palaces. Qui sont ses clients capables de dépenser 9000 euros pour une nuit ? Comment travaille le personnel condamné à ne jamais dire non ? Deux palaces nous ont ouvert leurs portes. Quand ils payent ce qu'ils payent chez nous, ils ne sont jamais assez exigeants. Mais pas du tout, on est très cher. On est très cher et il faut que les gens soient très exigeants. C'est très important. On veut le meilleur. Le Tour de France, ses stars de la petite reine, la foule sur le bord de la route et ses étapes de montagne. L'épreuve est tout simplement la première manifestation sportive annuelle au monde. Un jackpot financier, une petite ville itinérante, avec à sa tête Jean-Marie Leblanc. Comment organise-t-il cette compétition ? Combien les municipalités sont-elles prêtes à payer pour décrocher une étape ? Ou en est-on du dopage, voyage dans les coulisses de la grande boucle ? Accueillir le Tour de France, je crois que c'est décrocher le gros lot. Le Tour de France fait certainement partie des meilleurs rapports qu'elle était pris en matière de sponsoring. Roland-Garros vient de se terminer. Durant 15 jours, la porte d'Auteuil devient le temple du tennis, mais aussi une immense foire commerciale. Sponsor, chef d'entreprise, people et ancienne star de la balle jaune se retrouvent pour faire du business. Plus qu'un tournoi du grand chelème, Roland-Garros est aujourd'hui une marque déposée, décryptage. Les palaces parisiens sont réputés dans le monde entier pour leur beauté, leur luxe et la qualité du service. Avec en moyenne 500 employés pour environ 200 chambres, soit près de 3 employés pour une chambre, leur réputation n'est plus d'affaires. Il faut dire que la nuit coûte entre 500 et 5 500 euros, ce qui vous ferait débourser pour un soir l'équivalent de 5 salaires mensuels au SMIC. Arkady Varlamov a mené pendant plusieurs semaines la vie de palace, ou plus exactement, la vie de ceux qui font vivre les lieux, du concierge au cuisinier, des clients stars aux bagagistes. Images Romain Hamdan. Au cœur de Paris, six palaces se partagent le marché très fermé des hôtels de luxe. Le Crayon, le Ritz ou le Meurice sont tous installés rive droite. Pour séjourner dans ces lieux de rêve, il faut compter entre 600 et 9 000 euros la nuit. À ce prix-là, le client a tous les droits. Quand ils payent ce qu'ils payent chez nous, ils ne seront jamais assez exigeants. Mais pas du tout, oui, on est très chers. On est très chers. Et il faut que les gens soient très exigeants. C'est très important. On veut le meilleur. Chaque heure de sommeil, et c'est environ 5 000 francs qui s'envolent. Un ticket d'entrée que seuls les puissants peuvent s'offrir. Prince, chanteur, star de cinéma. La clientèle est triée sur le volet. Michael Jackson, Cine Croft Ford. En contrepartie, le moindre caprice doit être exaucé. Les employés ont un mot d'ordre, dire oui à l'impossible. Quels sont les petits plus qui font la différence ? Le Four Seasons, Georges V et le Plaza Athénée nous ont ouvert leurs portes. Voyage dans les coulisses des palaces. Avec un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros par an, ce palace ne connaît pas la crise. Sa valeur actuelle est estimée à plus de 300 millions d'euros. Derrière la façade, 20 000 m2 de superficie, 17 000 consacrés aux clients et 3 000 aux employés. Quand côté palace, tout est calme et volupté, côté coulisses, se cache une véritable fourmilière où s'agit d'une armée d'employés, visite guidée du labyrinthe. Nous sommes ici dans la cuisine des banquets. Ce soir, nous avons un cocktail de 150 personnes. Donc, ils sont en train de préparer un joli cocktail pour ce soir. Néon, carrelage, on est bien loin ici de l'univers luxueux et magique réservé aux clients. Dans ces locaux, au volume rétréci, où tout s'entasse, le temps ne s'arrête jamais. Voilà le room service. Donc, c'est là que tous les matins se préparent tous les petits déjeuners. Au total, plus d'une cinquantaine de services, une dizaine d'ascenseurs et 530 employés, 24 heures sur 24. L'hôtel est au service de ses richissimes clients. Et là, maintenant, nous quittons la partie back-office et l'accès à l'hôtel. Et là, le temps s'arrête. Est-ce que vous avez senti que ça sent bon ? C'est un parfum particulier ? On parfume effectivement l'hôtel. On a les ambassades avec des saveurs particulières qui ne sont faites que pour l'hôtel. Donc, on parfume l'hôtel et les clients apprécient beaucoup. Le palace a adopté les techniques des grands magasins. Il y a quelques années, ce palace comptait plus de 200 chambres aujourd'hui seulement 188, des chambres plus grandes et plus chères. Voilà, nous sommes dans une suite présidentielle qui fait 140 mètres carrés à 4 400 euros la nuit. Et pour la modique somme de 4 400 euros, vous pourrez vous offrir cette suite présidentielle de salles de bain, un dressing, vue sur la tour Eiffel. Écran, plasma, rien ne manque. Mais à ce prix-là, cette chambre est-elle vraiment souvent demandée ? Très, très demandée. Surtout, cette couleur-là, Perles et Grenas, ils adorent, les clients. Comme Jack Nicholson, par exemple, il adore cette suite. Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio et Giselle, Clint Eastwood, Cameron Diaz, les palaces n'hésitent pas à se battre pour s'offrir ces clients prestigieux. Leur présence constitue la meilleure des publicités, même s'il faut supporter tous leurs caprices. Moi, il y a une cliente très connue, par exemple, qui m'a appelée chez moi et qui m'a dit « Je veux que vous viriez mon assistant. » Alors que je n'avais rien à voir avec son assistant et elle m'a demandé « Il est nul, vire-le-moi. » Alors que je n'en avais pas le pouvoir. Vous voyez, des choses un peu incongrues comme ça qui peuvent arriver. Est-ce que des choses vous ont été dérobées ? Est-ce que des choses ont été cassées ? Comment ça se passe ? On a eu un plasma qui nous a été dérobé. On s'en était aperçu, évidemment, dès le départ du client et donc on l'a contactée et on lui a simplement dit « On a rajouté 10 000 euros sur votre facture. » Et il n'a rien dit. Et les revenus ? Oui. Les revenus. Heureusement, tous n'ont pas un tel comportement et si vous n'avez pas les moyens de dépenser 4 000 euros pour une nuit, il existe celle-ci à 2 860 euros ou bien encore cette modeste chambre à 740 euros occupée il y a deux mois par l'actrice américaine Sarah Jessica Parker. Changement de décor, voici la suite Lune de Miel d'un autre palace parisien. Alors, bienvenue dans notre suite Lune de Miel. Cette suite Lune de Miel est de 115 mètres carrés. Elle est à 3 600 euros la nuit. Et ce qu'il y a d'exceptionnel sur cette suite, c'est en fait déjà son décor d'intérieur qui reflète un petit peu les décors intérieurs d'immeubles parisiens qui ont été faits avec notre architecte d'intérieur. Et ce qui est vraiment de très particulier, bien sûr, c'est la vue splendide sur le ciel de Paris. Alors, allons-y. Alors, voilà la vue. Vue splendide sur le ciel de Paris. Comme vous pouvez voir, les monuments principaux de la ville avec les Invalides, le Panthéon, vue sur la tour Eiffel également. Et nous avons quatre terrasses qui sont en fait dans cette suite avec des vues également exceptionnelles. Mais si vous souhaitez vous installer pour plusieurs semaines, vous pourrez demander plus grand et séjourner dans cette suite royale de 350 mètres carrés à 9000 euros la nuit. Ici, cuisine, sauna, bureau, tout est prévu pour que le client se sente comme à la maison. Paris est la ville européenne par excellence des palaces, mais ces hôtels de luxe trop coûteux à l'achat appartiennent tous à l'exception du crayon à des fortunes étrangères. Le plaza Athénée appartient aux frères du sultan de Brunei, le Meurice également, le Georges V appartient au prince Al-Walid d'Arabie Saoudite qui a beaucoup investi dans l'immobilier. Et tous ces princes arabes investissent dans le palace parce que pour eux c'est un investissement immobilier. C'est comme s'ils achetaient des bateaux de grand luxe. Quand vous achetez un yacht, c'est pas pour faire des affaires, c'est pas pour le rentabiliser. C'est parce que ça fait partie d'une image, ça fait partie du prestige, ça fait partie de leurs écuries de course. On achète un palace comme on achète des chevaux de course. Pour s'occuper de toutes ces suites, une quarantaine de femmes de chambre et une quinzaine de gouvernantes, soit une moyenne de trois personnes par champ. Merci. 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 Merci.